Un père mastic le plus mastoc Un père mère le plus pervers Maintenant dans ta page nocturne, c'est une séquence noire qui traverse vos téléviseurs Vous connaissez le principe ? Les deux impairs de l'émission mettent le grappin chaque semaine sur une star Une personnalité dans le but de lui tirer ce qu'on appelle les vers du nez Dans la cage au volaille, c'est Jeanne Mas qu'on a embarqué Je peux ? Oui, 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 tu peux ma grand-mère Merci C'est quoi ton nom à toi ? Mas, Jeanne Mas, ça vient d'où ça ? J'en sais trop rien Ça veut dire quoi Mas ? Ça veut dire Mas ? Mas quoi ? Mas comme quoi ? Mais de quel pays ça vient ? C'est Mas dans le midi ? C'est une grosse Mas ? C'est quoi ? C'est très 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 compliqué à expliquer, je ne sais pas Renoncer Dans tes origines, c'est quoi ? Ça vient de vous ? Origine espagnole française, française de nationalité, résidente en Italie Et Mas, c'était ton père ? C'est le nom de ton père ? C'est le nom de mon père, du sud de la France Dans quel âge ça a tout ça ? 28 février 58 28 février ? 58 Ouais, ça fait quoi ça ? Ça fait 27 ans, du signe des poissons Bon, tu mesures combien ma petite fille ? 1 mètre 65 sans talons, après ça dépend des talons Ouais, et en général ils font combien les talons ? Ils font rien Ils font rien ? C'est des chaussures plates ? Ouais, là j'ai des chaussures plates Fais voir ? Ça dépend, à la télévision j'essaie d'avoir Allez ! Ouais, ça c'est vraiment plat C'est petit et pas Et le poids ? Le poids, ça dépend Ça dépend de ce que j'enfile Maintenant, t'es à poil, on me demande Pardon ? T'es à poil, c'est combien ? Je me pèse jamais Mais je dois peser entre 50 et 52 kilos Et les dents alors ? Devant c'est bien mais derrière ? T'en as une d'abîmée là devant Où ça ? Celle-là, là Ah ouais Non, non, ça c'est mes canines Elle a une barre noire en milieu Ça tente de croquer C'est quoi ? Tu vas la faire changer ça dedans ? Non, non pas du tout Ça fait partie de mon charme Et derrière c'est plombé ? C'est carié, fais voir ? C'est plombé ? Non, non, parce que devant, si tu veux, c'est propre, c'est vrai Mais derrière Ouvre la vache ? Il y a celle-là qui n'est pas belle C'est tout C'est dommage Ils sont comment tes cheveux là ? Ils sont gras, secs ? Sec Sec ? Sec, les teintures ça rend les cheveux secs Ça ne les abîme pas ? Tu as des pellicules, non ? Non Non ? Ça les abîme quand même ? Ça peut les abîmer Tout les combien tu fais des teintures pour tes cheveux ? Ça dépend, des fois tous les jours Tous les jours ? Ben oui, parce que ça dépend Alors quand je veux devenir brune, il faut bien que je me fasse une teinture brune Et puis d'un coup je change Une fois j'ai fait encore pire T'as des racines noires un peu, comment ça se fait ? Parce que je suis brune Ah oui, il y a longtemps que t'as pas teint Non, non, j'ai teint hier Mais t'as oublié ici, là, t'as oublié, c'est tout noir Je sais, mais ça a commencé à piquer, alors j'ai tout enlevé Aïe Bon, quand tu seras plus vieille, tu feras quoi pour changer un peu ? Tu feras du lifting ? Tu feras des implants de cheveux ? Tu feras quoi ? Du lifting, pourquoi pas ? T'es d'accord pour un lifting ? Tout à fait Ah si, quand même, t'as un truc que tu nous as pas dit, la signe particulière Regarde-la en lumière On va voir Il y a plein de boutons sous la peau, sur le maquillage Quelques petits boutons Et alors ? C'est quoi ça ? Tu as toujours ces boutons ? C'est le foie, ça Non, non, ça c'est parce que je savais que j'allais vous rencontrer T'as picolé ou quoi ? C'est possible Non, non, je picole pas Mais tu as toujours ces chroniques, ces boutons, tu les as toujours ? Ça ? Ouais Non, 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 ça m'arrive juste C'est un stress, c'est un stress, tu vois C'est quand tu rentres sur scène, ça te fait ça ? Non T'as pas le stress à monter sur scène ? En fait, tu veux vraiment le savoir ? Oui C'est quand je veux avoir mes règles Ah, voilà, une bonne réponse Quand je veux avoir mes règles, j'ai toujours été... Non, 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 c'est la vie même, ça c'est la vie même Je voulais vous en parler C'est pas dégueulasse ni honteux, nos mères aussi ont une oreille Et puis on est là pour le parenté Mais on m'a dit surtout n'en parle pas Et c'est... voilà Vous êtes là pour ça ? Jusqu'à 17 ans, 18 ans 18 et puis petit à petit j'ai abandonné T'as appris plein de choses T'as appris ce que c'était par exemple une périphrase Qu'est-ce que c'est une périphrase ? Je sais pas Si, tu sais ce que c'est Non C'est un mot français, c'est pas espagnol Périphrase Je sais pas, expliquez-moi On a litote, c'est ce que c'est ? Une litote Je sais pas ce que c'est une litote Je devais le savoir Si t'as le bac Alors un mot plus simple Un syllogisme, c'est quoi ? Ça c'est facile, un syllogisme Ce non plus, je connais pas Mais t'as entendu parler quand même Mais non, 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 pas du tout Un tropisme Non plus Ça va, vous vous êtes écrit des trucs Vous avez télécharché dans le dictionnaire Un mot qui te concerne directement Puisque t'es une fille, tu nous as l'habitude tout à l'heure Oui, je sais, c'est une femme L'onanisme, c'est quoi ? Ça c'est déjà plus facile Tu sais ce que c'est ? L'onanisme C'est un truc de fille, ça Ah bon ? Entre autres, tu sais ce que c'est ? Non Onanisme, tu sais pas ce que c'est ? Non Onanismo Non, écoutez, donnez-moi les explications de tout ça Onanisme ? La Francia, tu sais ce que c'est ? La Francia ? Chambra de bonnich, tu sais ce que c'est ? Ah, chambra de bonnich La gérontophilie, tu sais ce que c'est ? Non plus, mais je voudrais que vous m'expliquiez tout ça La gérontophilie, c'est les gens Qui ne peuvent faire l'amour qu'avec des vieillards Non Oui, c'est grec d'origine, il faut bien le dire Ah d'accord Tu sais pas ça ? Non, je suis pas très branchée là-dessus Sur la gérontophilie ? Non plus La zoophilie par exemple, tu vois ce que ça peut être ? Non plus Il n'y a rien à faire, la connerie Parce que ça, elle a perdu Ça j'en ai Elle a perdu, ça tu connais Ça m'étonne pas Tu dors comment toi ? Ça dépend Quand il y a quelqu'un à côté de moi, je me mets un pyjama Quand il n'y a personne, je me mets un poil Ah bon, c'est pour l'inverse ? Non T'es sûre que tu as bien compris la question là ? Ah ouais Tu préfères l'herbe ? Le chit ? Le chit Le chit Et lequel tu préfères ? Le marocain Le marocain Ou bien le noir Écoute, le noir, super Et bien, il y a un truc en italien qu'on appelle « olio » Alors là, c'est dément, c'est dément, c'est dément Tu rigoles, c'est pas possible Ça vient d'où ça ? Je ne sais pas, moi Moi, on me l'offre Ah bon, d'accord Tu sais le prix d'un gramme en France ? Non Tu n'achètes pas, on te le donne ? Ouais On achète pour toi, ton argent achète pour toi Non, on ne m'achète absolument rien de tout ça Je n'ai rare de dépenser de l'argent pour ça On me l'offre, j'ai des amis qui m'en offrent Et je trouve ça très gentil Les autres dépenses pour toi, ça va, mais toi tu ne dépenses pas Pas pour ça, je veux dire, non Tu gardes ton argent pour autre chose, pour donner à ta maman, c'est plus utile Oui, tu as raison Vous voulez la cocaïne, on te l'offre ? Je me tire, non, je n'aime pas la cocaïne Pourquoi ça ne te fait pas rigoler ? Non, ça ne me fait pas rigoler, étant déjà une personne assez speed, je n'ai pas besoin de... Tu préfères l'héroïne, cette canne ? Quel effet ça t'a fait, la cocaïne ? Quand ? Quand elle a pris ? Ah, je n'ai pas pris de cocaïne Tu n'as jamais essayé de ta vie ? Si, il y a très très longtemps Ah ouais, quand même En fait, si c'est ce que j'aime avec la coque, c'est tremper ma cigarette comme ça Et puis... La différence importante ou pas importante entre, je ne sais pas, Le Pen et Marchais, par exemple Est-ce que ce n'est pas très loin ou est-ce que c'est différent ou très différent ? Le seul problème là-dedans, c'est que pour moi, ce n'est pas un problème, tu vois J'arrive très bien à vivre sans ces gens-là Leur peu de différence, c'est un problème Eux, ils ont besoin de toi pour vivre, alors imagine qu'il y ait au pouvoir demain, je ne sais pas, Marchais, par exemple Tu t'en foutrais autant qu'aujourd'hui Tout à fait Ça ne nous en a rien pour toi Tu ne pourrais plus lire les journaux que tu veux, ce n'est pas grave Non Tu peux me répondre que tu ne lis pas le journal, Romain Bravo ! C'est des gens comme toi qui s'arrivent au cours Les russes viennent à Paris, ça ne te dérange pas non plus Les quoi ? Tu t'en fous, les russes viennent à Paris, ça ne te dérange pas, ils rempliront tes salles de spectacle Non, ce n'est pas grave, l'important, c'est... Il y aurait peut-être juste un problème de langage, tu vois L'important, c'est qu'ils ne rentrent pas, heureusement que ce n'était pas dans 42 L'important, c'est qu'ils viennent te voir, c'est ça, qu'ils achètent tes 10, tu t'en fous Ça veut dire que tu aurais chanté... Et puis je ne te dis pas si les russes, ils arrivent, parce que je vais gagner Tu aurais chanté pour la gestapo en 42, quoi Avec des raisonnements comme ça Tu crois qu'il y en aura une autre ? Pardon ? Tu crois qu'il y en aura une autre ? De guerre ? Non, de gestapo ? Ah ben ça s'appelle le KGB, mais c'est la même chose, oui Bon d'accord, ben écoute, si on me demande... Tu iras chanter pour eux ? Ben écoute, les gens sont toujours les gens, le peuple est le peuple Tu chanterais à la fête de l'humanité, toi ? Je chanterais... je chanterais pour le peuple Je n'ai pas ce genre de principe que ce soit la fête de l'humanité ou la fête d'autres choses, tu vois Tu chanterais à la fête bleu blanc rouge de Le Pen ? Mais oui, elle vient de te le dire Je dirais... Dans le 42, elle aurait chanté pour les jeunesses nationales socialistes Elle chante pour Le Pen Tu chantes pour Le Pen ? Et voilà, c'est clair Bon ben c'est très bien, on a compris Bon alors ton fiancé, tu l'as connu quand et où ? Lequel ? Ben celui avec qui t'es en ce moment, bonne blague ? En ce moment, je suis avec personne T'es avec personne ? Disons personne, parce que j'en ai plusieurs en même temps Tu comprends ? Vu que je divise ma vie entre la France et l'Italie, je suis forcée d'en avoir plus d'un Ça fait deux ça, oui T'as une petite amie en France, une petite amie en Italie Oui mais je fais de la promo aussi en Allemagne, j'en fais aussi au Canada, j'en fais aussi dans le reste de l'Europe Donc tu comprends ? Un mec dans chaque port Tout à fait Tu trouves ça propre, t'es pas fidèle en fait, c'est ça ? Oh non, que la fidélité c'est démodé, c'est démodé Bon ben parlons de celui de l'Italie alors Oui Il est comment ? Il s'appelle Mario, il s'appelle comment ? Alberto ? Comment tu le sais ? Non, 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 allez Comment tu le sais, il s'appelle Alberto ? Parce qu'on est renseigné Ah Il s'appelle comment ? Alors Alberto ? Qu'est-ce qu'il a ? Oui, il s'appelle Alberto Il fait quoi ? Il travaille dans la mode Il est styliste ? Non, non, il a des magasins Ah, il est pédé alors ? Écoute, jusqu'à présent, ça va, il s'en sort bien Il fait les deux, il est pédé hétéro alors ? Avec moi, il ne fait qu'une seule chose, il est hétéro Et puis s'il fait pédé par derrière, ce n'est pas grave Il fait pédé par derrière avec toi ? Mais dis-donc, tu es plutôt le sentiment d'être clitoridienne ou vaginale comme fille ? Je pense tous les deux Tous les deux ? Oui, ça dépend Tu vois, je veux dire, quand ça ne va pas d'un côté, mieux vaut essayer de l'autre Tout à fait de l'autre, et anal aussi ? Ah non, on ne touche pas mes fesses Ah non, on ne touche pas, on ne touche pas quand même, tu vois ? Ça te dégoûte ça ? Ce n'est pas que ça me dégoûte, c'est que ça me dégoûte, oui, peut-être que ça me dégoûte On ne te l'a jamais proposé ? Bien sûr qu'on me l'a proposé Et alors ? Qu'est-ce que tu dis ? On ne te demande pas de dire qui ? Je fais, non, là, non Parce que ça fait mal ou parce que ça te dégoûte ? Non, parce que je trouve que j'ai autre chose à proposer On en a fait le tour de tout, après, au bout d'un moment Si ça fait trois mois que tu es avec le même mec Ben trois mois avec le mec même, non, non, on a toujours des choses à apprendre On n'a pas besoin de passer plus loin, on vient de se retourner pour... Non, ce n'est pas mon truc Non, 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 nous on se renseigne, on est là pour ça Ouais Qu'est-ce que tu veux de ton corps ? Est-ce que tu as eu déjà des expériences homosexuelles ? Oui, mais quand ? Oui, mais quand ? Non, non, pas pour l'instant Jamais ? Non Jamais eu ? Non Jamais ? Non T'as le nez qui pousse et qui rougit T'as connu combien de garçons à ton avis ? Plutôt une dizaine, une centaine, une cinquantaine ? Non, pas une centaine, il faudrait exagérer Non, attends À peu près Je peux, je peux... Je ne peux pas compter sur tes doigts si tu as besoin de nos mains, tu le dis Oui, j'aurais peut-être besoin de vos mains quand même Non, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là On ne demande pas d'isprès, mais en gros, t'as connu combien de garçons tu penses ? Combien de garçons ? Peut-être une cinquantaine, c'est tout Mais pas flirter, je te dis Ah, tu dis coucher ? Bah oui, coucher, coucher On est entre adultes là, ça va ? Coucher, coucher 49 alors 49 ? Oui C'est important la taille du sexe de l'homme Vu que je pense également, tu vois, que les hommes... Comme tu es petite sûrement Oui, oui Non, non, mais ça c'est pas un problème, je veux dire, le fait d'être petite ou pas être petite Je pense que les hommes ne savent pas utiliser leur sexe Tu vois, je pars également de ça Donc, lorsqu'il est plus puissant qu'un d'un qui est tout gnagnac comme ça, je veux dire, il y a moins de problèmes Hum, il y a moins de problèmes quand c'est gros Oui, oui C'est les plus mâles Ah, ça, ça dépend, tu sais, il y a de très bonnes crèmes T'as de la place, toi, ça c'est des crèmes, c'est pour ça que tu vas dans les sex shops, c'est pour acheter des crèmes Non, 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 ça c'est mon gynéco qui me les donne T'es une nuit dans une île désert de 10 mètres carrés pendant un mois avec un homme, lequel tu préférerais ? De tous les hommes qu'il y a sur terre, tu peux choisir Gorbatchev, puisque c'est ton copain Richard Gyr Richard Gyr Et un français ? Un français, tu veux absolument un français ? Si c'était un français, oui Christophe Lambert Christophe Lambert, c'est qui ça ? Le Tarzan, là ? Vraiment ? Non, tu l'aimes celui-là, il te plaît, il te fait craquer Ah, dans Tarzan, oui ! Ah, voilà, voilà, j'arrive, moi Tarzan, toi Jen, the end ! C'est ainsi que s'achève des cendres de police, merci à Jeanne Mas d'avoir joué le jeu Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu